... Madame, Monsieur, bonjour, merci. Nous rejoindrons la une de l'actualité représentée par le président de la Cour constitutionnelle, Omar Bekhej. L'Algérie participe à Ankara, un séminaire organisé à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de la création de la Cour constitutionnelle de Turquie. ... Alimentation en eau potable, la capitale renforcée par deux stations de décèlement de mer, donc celle de bateaux cassés déjà opérationnels, de quoi répondre en partie sur besoin en eau potable des habitants d'Alge-Centre. ... Mis en isolement depuis le 3 avril 2020, l'état de santé des prisonniers sahraouis Hassan Dahé Zawi El-Houssin ne cesse de se détériorer. Des appels sont lancés par la Ligue pour la protection des prisonniers sahraouis et Amnesty International, exhortant le gouvernement marocain de leur assurer en urgence des soins médicaux adéquats. Les Oranais vivent actuellement au rythme des Jeux méditerranéens prévus dans quelques semaines. Si vous comptez vous y rendre, pensez à prendre le téléphérique de la ville en cours de finalisation de vues aériennes imprenables. On ira à Biskra à la fin de cette édition découvrir les coutumes lors d'une cérémonie de circoncision où règnent la solidarité et la convivialité. ... Bienvenue à tous. Représenté par le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhaj, l'Algérie participa à Ankara, un séminaire organisé à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de la création de la Cour constitutionnelle de Turquie. Cette rencontre, qui se tiendra jusqu'au 28, se penche sur le rôle des instances constitutionnelles dans la protection des droits et des libertés. Amal Barba. Lors de la séance d'ouverture, les pays participants à cette rencontre ont exposé l'expérience des Cours constitutionnelles dans la protection des droits et des libertés avec en ligne de mire l'expérience pionnière de la Turquie qui célèbre le 60e anniversaire de la création de la Cour constitutionnelle. A cette occasion, le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhaj, a mis en avant l'expérience de l'Algérie qui s'est doté de cette nouvelle instance et son rôle en tant qu'épine dorsale de l'état de droit conformément aux réformes engagées par le président de la République, Abdelmedit Boune. En tant que premier président de la Cour constitutionnelle algérienne installée, depuis six mois, cette instance est considérée comme un pilier fondamental des réformes politiques profondes engagées par le président de la République, Abdelmedit Boune, dès son élection. Omar Belhaj a mis l'accent sur le rôle primordial de cette instance dans l'édification des institutions et la consécration de l'état de droit à la faveur des nouvelles dispositions de la constitution de 2020. Le processus d'édification institutionnelle a sa tête l'installation de la Cour constitutionnelle à laquelle le président de la République accorde une grande importance inscrit dans le sillage de la consolidation de l'état de droit et ce à travers l'approfondissement des réformes politiques engagées pour une Algérie nouvelle par le président de la République. La Cour constitutionnelle algérienne se veut ainsi un nouveau jalan dans l'édification institutionnelle de l'Algérie et le renforcement de la pratique démocratique. Salluant la qualité des relations algéro-turques, le président de la Cour constitutionnelle Omar Belhaj a souligné la volonté politique des deux pays de consolider la coopération bilatérale dans ce domaine. Parmi les dossiers abordés lors du dernier Conseil des ministres, le projet d'exploitation du zinc et du plomb d'Amizour dans la wilayah d'Abdjaya, le président de la République a insisté sur l'impératif de prendre en ligne de compte les normes de qualité de production et les normes environnementales, requises mettant l'accent sur la nécessité d'intégrer la main-d'oeuvre locale qualifiée lors de l'exploitation du projet en vue d'absorber le chômage. Avec une production annuelle de 270 000 tonnes de zinc, l'Algérie procédera prochainement à l'exploitation de l'une de ses plus importantes mines. Il s'agit de celle de Ouadamizour, Abedjaya, et dont les réserves exploitables de zinc et de plomb sont estimées à 34 millions de tonnes. Cet important projet permettra la production annuelle de près de 2 millions de tonnes dans 170 000 tonnes de concentré de zinc et 30 000 tonnes de concentré de plomb. Il y a des géologues, des physiciens, des agronomes, des hydrologues, des psychologues, des juristes même, et moi-même économiste avec mon équipe, qui allons nous intéresser à l'étude de l'exploitation de la mine, du côté économique, du côté technique et du côté environnemental surtout. L'exploitation de cet important gisement contribuera à soutenir les différentes industries. Ce projet permettra de créer des milliers d'emplois directs et près de 4 000 postes d'emplois directs, l'ouverture de plusieurs usines de transformation dans cette matière première, mais aussi de renflouer les caisses de trésors publics, permettant de réagir de nouvelles infrastructures de base, notamment les routes préférées à des spécialistes en environnement pour accompagner la réalisation de ce projet. Un projet qui vise à répondre aux besoins nationaux en zinc, mais aussi de diversifier les exportations hors hydrocarbures. Alimentation en eau potable, la capitale renforcée par deux stations de dessalement d'eau de mer. La première, celle de Bateau-Cassé, qui est déjà opérationnelle. Quant à la seconde, elle le sera. Si les conditions sont respectées en juillet prochain, de quoi répondre en partie aux besoins en eau potable des habitants de la capitale. Yanis Aït-Polkrasen. Nouvellement entrée en service, la station de dessalement d'eau de mer de Bateau-Cassé traitera jusqu'à 10 000 mètres cubes d'eau par jour et renforcera ainsi l'alimentation en eau potable dans la capitale. Cette station traitera plusieurs milliers de mètres cubes d'eau de mer. Une eau qui passe par plusieurs filtres pour la dessaler, puis la reminéraliser avant de l'injecter dans le réseau de distribution de la Céane. On a opté pour le dessalement. Aujourd'hui, on est à 920 000 mètres cubes d'aujourd'hui. Le dessalement représente 40%, les eaux souterraines 20% et les eaux de barrage 20%. Avec l'entrée en service, la prochaine station, le dessalement passera à 60%. Quant à l'autre nouvelle station de dessalement d'El Marsa, les travaux sont toujours en cours avec un taux d'avancement de 70%. Ce projet est pris en charge par une main-d'oeuvre algérienne. Cette station aura une capacité de traitement de 60 000 mètres cubes d'eau par jour, ce qui renforcera considérablement l'alimentation de la capitale. En eau potable, cette station entrera en service au mois de juillet. Les travaux entouris par Côte d'Air sont en cours. J'espère qu'on arrive à temps pour l'entrée en service de cette station au début du mois de juillet. Il faut savoir que la main-d'oeuvre est entièrement algérienne. Nous avons ici des machines modernes et performantes manipulées par nos compétences algériennes. Ces deux stations de dessalement d'eau de mer, installées dans deux sites stratégiques de la Willa et d'Alger, permettront à terme de répandre en partie aux besoins en eau potable des habitants de la capitale. Dans le cadre du programme national de rationalisation de l'eau utilisée en agriculture, des investisseurs de Ouadala et Gablida ont bénéficié du soutien et de l'accompagnement de l'État. Ces agriculteurs ont enregistré de bons résultats et comptent améliorer leur rendement. De plus en plus d'agriculteurs recourent au système d'irrigation en goutte à goutte au niveau de leurs exploitations agricoles. Cette méthode leur permet l'utilisation rationnelle de l'eau. Ici, à Ouadalaïek, deux exploitations agricoles adoptent cette méthode. L'État nous a soutenus pour l'acquisition de ce système et nous a accordé une autorisation pour creuser un forage, ce qui nous a beaucoup aidés. On est passé d'un hectare irrigué par jour à 20, voire 30 hectares irrigués par jour. Le goutte à goutte nous a facilité notre travail. Nous arrivons à irriguer en des temps réduits, souvent. Je fais un tour de mon jardin pour vérifier ce système et voir s'il n'y a pas de fuite. La maîtrise de ce système d'irrigation passe par cette salle directement reliée au puits artésien. Auparavant, on épandait les engrais à la main. Maintenant, nous les diluons directement dans la citerne et on irrigue directement. Passer de l'ancien système d'irrigation et adopter le goutte à goutte est devenu indispensable, surtout avec le soutien de l'État. La superficie irriguée à Blida est de 33 400 hectares, donc 14 000 hectares grâce au goutte à goutte. Le nombre d'autorisations octroyées par les autorités locales pour les forages est de 300 depuis janvier 2021 à ce jour. L'eau est une source indispensable à la vie. La préserver doit être une affaire de tous, y compris des agriculteurs. Dans certaines régions du pays, la récolte céréalière s'annonce bonne. C'est le cas dans la wilaya d'Adrar, dans le sud, où la campagne de moissons-battage va démarrer. D'ores et déjà, la production est prometteuse, atteignant les 70 quintaux l'hectare. Et ce, grâce à l'utilisation de moyens de production adaptés à la culture céréalière. Raouf Hamouch. Nous sommes dans l'une des plus importantes exploitations agricoles de la wilaya d'Adrar, qui est en passe de devenir un véritable pôle de production céréalière. Cette année, la récolte s'annonce bonne. Notre région a un fort potentiel agricole. Nous nous préparons d'ores et déjà à la campagne de moissons-battage. Dieu merci. Les pouvoirs publics nous ont fourni tous les moyens pour assurer de bonnes moissons, comme les engrais ou encore les machines. Cette année, nous prévoyons d'obtenir une production de blé dur à hauteur de 70 quintaux l'hectare. Un meilleur rendement que l'année dernière. La wilaya enregistre un engouement de la part des jeunes pour l'agriculture, encouragée par les mesures incitatives des pouvoirs publics, en plus de l'introduction de technologies de production plus adaptées à la céréalière culture et au climat de la région. Plus de 17 000 hectares de terre sont actuellement exploités. Nous sommes très confiants pour les moissons de cette année. Nous avons eu recours aux dernières technologies pour augmenter notre production. Nous espérons obtenir près de 900 000 canetots de blé, soit 25% de plus par rapport à l'année dernière. Grâce aux nombreuses mesures incitatives prises par les pouvoirs publics et l'extension de la surface céréalière dépassant les 80 000 hectares, les services agricoles de la Wiladadrar misent sur une production considérable pour assurer dès cette année l'autosuffisance locale en matière de céréales. On en parlait déjà hier des mauvaises conditions de détention des prisonniers politiques sahraouis du groupe Gdeï Mizik. Hassan Dahizawi Al-Houssin en grève de la fin à la prison centrale de Qnitra au Maroc. La Ligue pour la protection des prisonniers sahraouis et l'organisation non-gouvernementale Amnesty International appelle à mettre terme aux mauvais traitements infligés aux prisonniers politiques sahraouis et exhorte le gouvernement marocain de leur assurer en urgence des soins médicaux adéquats. Yasmin Moussoudi. Mis en isolement depuis le 3 avril 2022, l'état de santé des prisonniers sahraouis Hassan Dahizawi Al-Houssin ne cesse de se détériorer. En grève de la fin depuis plus de 20 jours, les deux prisonniers souffrent de douleurs au niveau des reins et de l'estomac et ont subi une perte de poids considérable d'autant plus qu'aucune prise en charge médicale ne leur a été fournie. On leur a également interdit d'utiliser le téléphone fixe de la prison pendant une dizaine de jours. La Ligue pour la protection des prisonniers sahraouis dans les prisons marocaines a dénoncé le mauvais traitement ainsi que les mauvaises conditions de détention des prisonniers politiques sahraouis du groupe Gdayem Mezik. Les militants sahraouis incarcérés à la prison centrale de Gnitra au Maroc sont décidés à continuer de lutter, notamment à travers une grève de la faim jusqu'à obtention de tous leurs droits fondamentaux. De son côté, l'organisation non-gouvernementale Amnesty International a appelé les défenseurs des droits humains à adresser une lettre au chef du gouvernement marocain demandant de mettre terme aux mauvais traitements infligés aux prisonniers politiques sahraouis à l'instar de Mohamed Lamin Hadi, mis en isolement depuis 2017. L'ONG exhorte le gouvernement marocain de leur assurer en urgence des soins médicaux adéquats, un accès régulier et sans entrave aux familles et aux avocats et que les conditions de détention soient conformes aux droits et aux normes internationales. Et nous avons justement contacté l'avocat du Polisario, Gilles Devers. Il revient sur les conditions inhumaines de détention des militants politiques sahraouis de Gdayem Mezik dans les geôles marocaines privés des droits les plus basiques. Il parle carrément d'apartheid sanitaire et dénonce également la passivité des capitales occidentales devant ce drame. Je vous invite à l'écouter. Il a été interviewé par Noël Abadha. Je voudrais tout d'abord dire que toutes les informations sont parfaitement connues et de tout le monde. Elles sont évidemment connues de la capitale au Maroc et de la direction du Marzène, mais elles sont aussi connues dans le camp occidental. Et je pense que personne ne peut accepter le double standard où on est capable de dénoncer certains faits dans une région du monde et que quand c'est l'ami marocain, on ne sait même pas que ces faits existent alors que tout est sur la table. Les détenus ont démarré cette grève de la faim il y a maintenant plus d'un mois pour protester contre les conditions de détention, c'est-à-dire essentiellement l'aspect médical. C'est l'aspect médical qui a été déclencheur. Je rappelle que les détenus ont été torturés, ce sont donc des victimes de torture. Et ils ont droit à des soins particuliers à ce titre. Or, ils ont protesté en disant que nous sommes victimes d'une privation de soins et nous sommes victimes d'une répartition discriminatoire des soins, c'est-à-dire que c'est un appartail de sanitaires. S'ajoute la deuxième condition de détention qui est l'isolement. Isolement au sein de la prison qui est contraire à toutes les normes de droit international, vu que l'isolement, surtout sur la longue durée, est un phénomène de coupure du monde qui amène une brisure intellectuelle et morale et il faut une force exceptionnelle aux personnes pour tenir. Mais c'est également un isolement par rapport aux visites, visites à bord de la famille, pourquoi elles s'en sont privées, et ensuite visites de la Croix-Rouge et des grands organismes internationaux. Donc on est dans un creuset d'illégalité. Et si les détenus qui sont déjà en situation si difficile passent à cette grève de la faim, c'est que c'est vraiment du dernier secours. Je rappelle que dès l'origine, cette affaire est illégale. Les faits ont eu lieu en proximité d'Elaioun, c'est-à-dire qu'on est en territoire occupé. Et pour ce qu'est les conventions de Genève, s'il devait y avoir un procès, il devait se tenir compte dans les territoires occupés. La détention, si elle doit se tenir, elle se tient dans les territoires occupés. Et le procès, s'il doit avoir lieu, il respecte les règles du droit international coutumier, avec les droits de la défense, et surtout il prohibit la torture. Je rappelle que le Maroc a été condamné pour torture dans cette affaire. Alors franchement, il faut poser la question de dire au capital occidental, de dire à Paris, de dire à Madrid, que faites-vous ? Est-ce que vous êtes vraiment dans le double standard ? Est-ce que vous êtes devenu une représentation de l'inégalité ? Ou est-ce que vous êtes décidé à faire quelque chose, simplement même si vous ne partagez pas la cause sahraoui, sur la réalité de l'humanité et du fait qu'en tout détenu, il y a un homme ? Pour notre part, le mouvement considère évidemment ces détenus comme des militants politiques qui n'ont rien à faire en prison de droit commun, qui n'ont rien à faire dans les prisons sahraouis, dans les prisons marocaines. Et nous disons bien évidemment aux entreprises qui font leur petit business là-bas, qui pour du tourisme, qui pour des tomates, qui pour de la pêche. Nous leur disons, attendez, vous ne faites pas que du commerce, vous êtes en train de financer ces crimes-là, c'est-à-dire que vous aussi, vous avez le sang sur les mains. Donc que chacun se ressaisisse et la souffrance de ces personnes et le témoignage qu'ils amènent ne fait simplement que redoubler notre force. Le parti espagnol Vox a accusé le premier ministre Pedro Sanchez de soumission au Maroc en s'abstenant de demander l'inclusion des enclaves de Ceuta et Melilla dans l'OTAN. Sur fond d'atteinte à l'intégrité territoriale que subit constamment l'Espagne avec les invasions de migrants dans ces villes autonomes, Vox a demandé à l'exécutif les raisons pour lesquelles il n'a pas informé l'OTAN de la situation. En réponse, le gouvernement a indiqué qu'aucun amendement au traité de l'OTAN ne figurait dans son agenda une réponse que le parti Vox considère comme une preuve supplémentaire de sa soumission aux exigences du Maroc. Le point de la situation en Ukraine à présent. Une quarantaine de pays se réunissent aujourd'hui en Allemagne sur la base aérienne américaine de Ramsein à l'invitation des États-Unis pour renforcer la défense de l'Ukraine. L'Allemagne qui va autoriser la livraison de chars à Kiev. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a mis en garde hier les Occidentaux contre le danger réel d'une troisième guerre mondiale. De son côté, le chef des Nations Unies, Antonio Guéteres, a plaidé ce mardi lors d'un déplacement en Moscou pour un cessez-le-feu en Ukraine dans les plus brefs délais. Retour en Algérie. Les Oranais vivent actuellement au rythme des Jeux méditerranéens prévus dans quelques semaines dans la commune de Boutlilis. Par exemple, une soirée spéciale a été organisée avec la participation d'anciens sportifs dans diverses disciplines. L'occasion aussi de découvrir de nouveaux talents. Majda Djamoun. Découvrir de nouveaux talents sportifs pour assurer la relève de demain et promouvoir les Jeux méditerranéens, c'est l'objectif de cette soirée sportive organisée à Boutlilis du côté d'Oran. Et qui a vu la participation d'anciens sportifs dans diverses disciplines. Nous sommes ici pour mieux connaître ces Jeux et mettre en valeur l'hospitalité des Oranais. Ce mouvement vise à promouvoir ces Jeux sportifs pour lesquels tout est fin prêt. Cet événement se tient à l'initiative du mouvement associatif et de la société civile. Des judokas et des kickboxers ont pris part à cette soirée pour encourager les jeunes à la pratique du sport, mais aussi pour peaufiner leur préparation en vue du prochain rendez-vous méditerranéen et de la Coupe Arabe. Il y a plusieurs activités comme le judo, le kickboxing, le karaté, le bâton plus connu sous l'appellation El Matarag et les travaux artisanaux aussi. Tout en préparant les Jeux méditerranéens, nous espérons relancer ce sport qui était peu pratiqué. Nous avons participé à des championnats régionaux, notamment à CETIF et à Constantine. Nous avons brillamment participé à cet événement et ça s'est bien déroulé. Cette soirée sportive était aussi une occasion pour exposer divers objets artisanaux et des poteries représentant notre riche patrimoine. Et si vous comptez vous rendre à Oran pour assister à cette manifestation sportive, pensez à prendre le téléphérique de la ville en cours de finalisation. Des vues aériennes imprenables s'offriront à vous. Cette ligne station s'étend sur près de 2 km. Vous aurez ainsi largement le temps d'admirer les paysages sublimes d'El Bahia. Rina Lorari. Oran se prépare à accueillir en grande pompe les Jeux méditerranéens avec des projets structurants, des infrastructures sportives, des hôtels et des moyens de transport modernes. A l'instar du téléphérique qui relie la ville à la forteresse de Santa Cruz, tout est fin prêt pour accueillir les sportifs et les touristes. Notre ville est magnifique et riche en beaux paysages, ce qui attire beaucoup de touristes. J'espère que les cabines téléphériques seront bientôt opérationnelles pour qu'ils puissent découvrir les lieux. L'emplacement du téléphérique assure une vue imprenable sur la baie Oranaise et la mer Méditerranée. Nous aimons la vue que nous offre ce moyen de transport sur cette ville que nous affectionnons tant. Plus d'une quarantaine d'ouvriers et de techniciens ont été mobilisés pour la finalisation de ce projet qui sera livré d'ici fin juin. 36 cabines permettront de transporter près de 1200 personnes par heure. A travers ces trois stations, ce téléphérique permettra de découvrir Oran sous un autre jour. Une aubaine pour les touristes qui pourront profiter de la beauté de la région. La ligne du téléphérique s'étend sur près de 2 km, une distance parcourue en 7 minutes. Chaque cabine transporte 8 passagers avec 3 stations, Plantaire, Santa Cruz et Lépin. En parcourant les 3 stations, les habitants d'Elbehia, tout comme les invités qu'elles s'apprêtent à accueillir pour les Jeux Méditerranéens, pourront admirer sa beauté et profiter de la vue panoramique sur la Grande Bleue. Comme chaque année, la célébration du mois sacré d'Urmdan s'accompagne de cérémonies, de circoncisions collectives. Cette pratique rituelle et traditionnelle est ancrée en Algérie et en particulier à Biskra, une cérémonie placée sous le signe de la solidarité et de la convivialité. Commentaire, c'est Merahaj Ammar. Des us et coutumes ancrés en Algérie et en particulier à Biskra, avec cette cérémonie de circoncision collective de petits garçons qui a réuni plusieurs familles de la région dans une soirée ramadanesque où les Anachid ont été entonnés jusqu'à l'aube. C'est la wilayette de Biskra qui nous a organisé cette soirée à l'occasion du mois sacré de Ramadan. Une soirée dédiée exclusivement à la circoncision de nos enfants. Nous conservons encore ces us et coutumes. Je les remercie et que Dieu les garde. Durant cette cérémonie placée sous le signe de la solidarité et de la convivialité, plus de 40 garçonnés ont été circoncis. Nous voici dans les derniers jours du mois sacré de Ramadan. Et à cette occasion, le wali a distribué plus de 1400 tenues pour les enfants de toutes les communes de la wilaya. Il a tenu à être présent personnellement à la circoncision des 45 enfants. Comme chaque année, nous participons à toutes les cérémonies à l'instar de cette cérémonie de circoncision collective. Ce sont nos coutumes à Biskra, en particulier et en Algérie en général. Pour rappel, des associations et des représentants de la société civile sont également à l'origine de cette initiative. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout d'ici les prévisions. Météo avec Emel Larive. C'est l'entrée de programme sur Canal Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada